On est ensemble, mais à Tito, on n'est pas mélangé On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, même pas les mêmes étoiles On peut habiter, on peut habiter le même quartier Même tu auras l'impression que ça chez moi c'est le soleil brillant Malik Tramey, appelez-moi les NUO, les NUO Ici, c'est le networker Soma Drissanyamia J'ai cette occasion de pouvoir vraiment partager mon histoire avec vous D'abord, avant de commencer, je voudrais dire merci beaucoup à tous mes leaders Je suis Bukinabe Je suis Bukinabe, j'ai commencé cette activité le 13 mai 2015 Comme toute bonne activité, les débuts n'ont pas été faciles Il faut savoir que je suis né dans une ville Où les conditions de vie étaient très difficiles J'ai perdu mon papa en 2005 Ma maman est devenue mon papa et ma maman en même temps Elle devrait se battre pour pouvoir vraiment nous aider à réussir dans la vie Et lorsqu'elle a démarré ce business Je suis passé par tout type de challenge C'était d'abord difficile pour avoir mon argent avant de venir commencer l'activité Ma maman a dû aller s'endetter pour que je puisse venir commencer cette activité Lorsque j'ai commencé ce business Beaucoup de personnes m'ont rejeté Beaucoup de personnes m'ont dit que ce business n'allait pas marcher Beaucoup de mes amis m'ont fui Beaucoup de personnes ont mis mon numéro sur l'histoire So many people blacklisted me Même mes propres amis partaient voir ma maman pour ne pas qu'elle puisse croire en ce que je faisais Even my own close friends went to see my mother not to do what I'm doing now Mais je n'ai jamais baissé les bras But I never gave up Les premières années dans le business n'ont pas été faciles The first years in that business was not easy for me Beaucoup de réjections So many rejections J'ai démarré le business mes deux premières personnes Ma maman et un de mes amis I signed up two people My mother and one of my friends Malgré la régie Malgré les challenges Nous avons continué le business Continue le business Continue le business Continue le business Keep on moving Et il y a mon petit frère qui est venu démarrer le business Mon oncle est venu démarrer le business Et mon oncle est aussi Mais il y a certains de mes frères qui sont venus démarrer le business Jusqu'à ce que je commence à faire le max out Je faisais un max out sur un seul tracking center Et aujourd'hui Je fais le max out sur deux tracking centers Je ne voyais pas le présent mais je voyais plutôt le futur Parce que je me suis dit une chose Tu peux souffrir pendant une année dans ce business Tu peux souffrir pendant deux années dans ce business Tu peux souffrir pendant deux ans dans ce business Tu peux souffrir pendant trois ans dans ce business Tu peux souffrir pendant trois ans dans ce business Mais le succès d'une seule journée Peut t'emmener à oublier toutes les souffrances des trois années dans le business Je me suis dit une chose Même si aujourd'hui les gens sont en train de me rejeter La meilleure manière de prouver à ces personnes qu'ils ont eu tort C'est de gagner beaucoup de commissions dans cette activité Lorsque tu gagnes beaucoup de commissions Lorsque tu achètes des voitures Tu construis des maisons Tu voyages à travers le monde Demain si ces personnes viennent te poser la question Est-ce que ce business en marche Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche pour répondre Parce que ta maison va répondre à ta place Ta voiture va répondre à ta place Aujourd'hui ce business C'est qui en fait que je n'ai pas arrêté cette activité Malgré les différents challenges qu'elle rencontrait A cause d'une raison Ma maman Au début la maman ne croyait pas aussi Parce que les gens venaient lui raconter beaucoup de choses Il y a toutes les négativités que les gens venaient mettre dans cette journée Mais l'instinct de la maman Et aujourd'hui le fait de commencer à gagner des commissions A amener la maman à croire au business Parce qu'elle a vu des preuves Elle a vu que tout ce que les gens racontaient Ce n'était pas du tout vrai Et aujourd'hui Comme je le disais j'ai cette possibilité aujourd'hui J'ai cette occasion De vous montrer aujourd'hui ma maman Ma première raison de vivre Ma première raison de vivre C'est important dans ma vie La première VIP dans ma vie Je vais vous la présenter Afin que le monde entier puisse savoir de qui je parle Pour le monde entier pour découvrir ce que je parle Je pense qu'elle a un petit message à passer à tous les mamas du monde Je pense qu'elle a un petit message à donner à toutes les mamas du monde Maman a un petit message à reconnaître Elle salait tout le monde Elle salait tout le monde Elle salait tout le monde Alors ma message à tous les mamans Le mères Le papa Et les parents, tout le monde, si l'enfant dit qu'il va aller commencer une activité, si votre enfant dit qu'il va commencer un business, tu cherches à savoir si on ne tue pas seulement les gens là-bas, tu l'aides de toutes les manières pour que la personne puisse aller commencer le business. Donc, tu dois le soutenir dans toutes les manières pour qu'il va continuer dans ce business. Où est la sise actuellement ? Où je suis maintenant ? Si ce n'était pas à cause de cette activité, si ce n'était pas cette activité, elle a eu à faire une opération, parce que j'ai dû passer une opération, ce n'était pas de l'amusement. Ce n'était pas une blague. Mais à la barricade. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de l'activité. Grâce à cette activité. Même si elle meurt aujourd'hui. Même si je meurt aujourd'hui. Elle reconnaît qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle a fait quelque chose qui s'est passé. Il y a déjà fait quelque chose. Parce que j'ai déjà réussi quelque chose. Salam aleykoum et b'éfora. Elle salue tout le monde. C'était son message. C'était mon message. Merci beaucoup. Nous allons présenter la deuxième personne la plus importante dans ma vie. Il s'agit de ma deuxième famille après la maman. Et il s'agit de ma femme et de mes différents enfants. Ma femme. Mes enfants. Ma maman. Ainsi que tout le monde. Je dis aussi merci à tous mes directs. Parce qu'on ne peut pas arriver au sommet seul. Si nous avons atteint ce niveau aujourd'hui. C'est à cause de toutes ces personnes. Et mon message aujourd'hui pour toutes ces personnes. On doit continuer le business. Peu importe ce qui va arriver. Nous devons continuer le business. Parce que ce business. Cela va nous aider. A réaliser tous nos rêves. Pour atteindre notre rêve. Wow. Soma. Je suis très fier de vous. Mais les gars, je suis désolée.